Tu l'as apportée ? Monte-moi la marchandise. Je l'ai apportée. Dans ce monde, aucune loi ne pourra arrêter les filles dans leur quête de beauté. Je dois d'abord vérifier la qualité. Ce sont de bons produits, ça me va. Prends l'argent. Je dois compter. Ne bougez pas. Vous êtes accusé de possession et de vente de produits cosmétiques. Non, on m'a piégé. Tu es la lumière dans mes yeux. Désolée. Ressaisissez-vous. Oui, cet endroit a vraiment besoin d'être décoré. Bonjour, Marie. Il me faut tous vos biens personnels. Mettez-les dans la boîte. Je pense qu'on n'a pas le choix. Au revoir, cosmétiques chères. Bonjour, tenue de prison. Vous savez pas que l'orange n'est pas à la mode cette année ? Heureusement que ce n'est pas jaune, sinon ça ne tirait vraiment pas. Allez, allez vous changer. Au moins, on est dans la même cellule. Laisse-moi seule, mon ami, je suis triste. Tu sais, un beau maquillage compensera le style affreux de la tenue. Quoi ? Tu as réussi à faire entrer ça en douce ? On va te faire un maquillage. Vas-y. Tu sais faire des yeux charbonneux ? Bien sûr. Aïe ! Qu'est-ce que vous faites ? Je confisque tout ça. Laissez-nous au moins le mascara. Les produits de beauté sont interdits en prison. Et moi, l'officier Belle, j'aime l'ordre et le naturel. La latte pour cheveux remplace parfaitement les bombes de peinture. Mais Monsieur Belle n'est pas de cet avis. Bonjour, Suzanne. D'abord, je dois tout vérifier. Je ne vois rien d'illégal. Vous avez un colis. Ouah ! Un cadeau d'anniversaire ! Merci. Marie, on dirait que tout va s'arranger. Viens là. Je veux aussi le lui souhaiter. Ça fait des jours que j'en rêve. Devinez qui c'est. Oh, pas le visage ! Qu'est-ce que c'est ? C'est du maquillage ? Euh, ce n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est interdit. Quelqu'un a dit maquillage ? D'après vos têtes, vous avez encore enfreint les règles. Vous savez, Suzanne, j'ai aussi un cadeau pour vous. Vous allez fêter votre anniversaire dans la cellule de punition. Quel rouge à lèvres vous va le mieux ? C'est un choix difficile. Je pense que celui-ci est parfait. Tu as vu les nouvelles ? Ces sept criminels ont été arrêtés par moi. Oh, je te rappelle. Attendez, je dois vous contrôler. Ah ah, très bien. Voyons ce que vous avez là. Oh, c'est juste un jouet anti-stress. Vous voyez ? Hé, donnez-moi ça. Monsieur Mr. Bell ne peut pas résister à un simple dimple. Vous pouvez entrer. Ouais, merci. Hé les filles, c'est moi. Je suis là ? Oui. La palette de maquillage Pop It. C'est une exclusivité. Donne-la moi. Je vais vite l'essayer. Montre-moi le résultat. J'adore, merci Kaya. C'est tellement relaxant. Waouh, j'avais exactement le même avant. Je peux jouer avec ? Bien sûr. Marie et Suzanne sont toujours en détention. Et une mystérieuse. Personne ne vient les aider. Attendez, qui êtes-vous ? Il s'avère que c'est l'avocat personnel des filles. Ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas vous laisser passer. Mais M. Bell ne doit pas sous-estimer le nouvel invité. Waouh, c'est du sérieux. Entrez. Mon tatouage est aussi bien. Laissez-moi seule avec les clients. Bonjour. C'est notre avocat ? Il est beau. J'espère que vous êtes contente de voir votre meilleur ami. Kaya, c'est toi ? Comment ça va ? Je ne suis pas venue les mains vides. Waouh ! Ah, tu es la meilleure. Attention, je vais jeter les maquillages par-dessus la vitre. Attrapez-les. Un mascara ? Un gloss ? Mais les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Contre bande de cosmétiques, vous pouvez dire adieu à votre manucure. Une infraction aussi grave engendre une punition sévère. Là, c'est la prison. Et là, c'est le sanctuaire. Grâce à cette carte, on va creuser et passer par un tunnel qui mènera directement au magasin de cosmétiques. J'aime bien ce plan. Passons aux choses sérieuses. Pendant que les autres détenus préparent leur évasion, ces deux filles prennent des risques pour être belles. La voie est libre. Oh non ! Bonjour. Est-ce que c'est ce que je pense ? Vous avez tout faux. Hmm, c'est bien ce que je pensais. Vous pensiez pouvoir me tromper et être plus malin que moi ? Je le savais. Vous étiez en train de faire un masque debout. Je suis un génie. Ah, bye bye. On a eu chaud. On continue. Ces filles feraient n'importe quoi pour sentir la douceur d'un nouveau rouge à lèvres ou d'un pinceau à phare à paupières. C'est vrai qu'il est difficile de vivre sans produit de beauté. On dirait qu'on est arrivés. On a réussi. Je n'y crois pas. Cette plaque à fixation forte est-elle adaptée à mes cheveux ? Oui, parfaitement. Attendez une seconde. Marie, dépêche-toi. Je suis derrière toi. Arrêtez-vous. Et la laque ? J'espère que ça va marcher. Attendez, madame. Où allez-vous ? Il y a quelque chose dans vos cheveux. C'est interdit ici. Et ça aussi. Vous avez un vrai nid de produits de beauté sur la tête. Et ça. Non, s'il vous plaît. Pas la palette. Vous n'en aurez pas besoin. Oh, j'ai oublié mon canard. Je vais laisser mon uniforme ici. Où vais-je le cacher ? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver ? Je suis trop fatiguée de laver le sol. Je préférerais avoir un pinceau dans la main au lieu de cette serpillère. Ma trousse de maquillage me manque tellement. Regarde la chaise. Tu penses à ce que je pense ? Apportez tout jusqu'au dernier eyeliner. Et ensuite ? Jacques Arrive, mettez ça ici. Monsieur Bell a perdu du poids. Ça a marché. Merci. Ça m'a tellement manqué. Merci de m'avoir permis de voir Marie. De rien. On dirait que l'opération beauté est un succès. Super. On n'a pas fait tout ça pour rien. Quel joli chapeau. Comment avez-vous osé voler mon uniforme ? Vous serez punis. Mais on est déjà en prison. Oh, quelque chose de terrible s'est passé. Les traces sont fraîches. C'était juste mon imagination. Je dois vérifier ce que font les prisonniers. Ouf, ça va mieux. Ok. Neil, ressaisis-toi. Tous les voyous sont présents et menottés. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ah, il est tellement naïf. Qui aurait cru que du rouge à lèvres pouvait être caché dans les menottes ? Mais les vrais amateurs de maquillage sont capables d'encore plus que ça. Oh non, c'est du rouge à lèvres. Quelle belle sélection de vernis à ongles. Vous m'en mettez sur les ongles ? Résister ne sert à rien. Monsieur Bell ne peut pas y échapper. Merveilleux. Marie, comment trouves-tu ma manucure ? Non, non, non. Ça ne peut pas être vrai. Je refuse d'y croire. C'est juste un rêve. Oh, Josh, je suis vraiment désolée. Je faisais un cauchemar de beauté. Vous avez aimé notre vidéo ? Alors likez-la. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À bientôt !